... Bonjour et bienvenue dans Hidden Palace. Ce n'est un secret pour personne, les jeux de baston sont légion, et pour le néophyte, il est dur de s'y retrouver parmi tous ces titres virils. Si la plupart de ces jeux mettent en scène des combats d'art martiaux, peu d'entre eux peuvent se permettre de transcender l'histoire et le monde. C'est le cas de Soul Edge, ou de Soul Blade chez nous, qui est un jeu de baston en 3D proposant des combats à l'arme blanche. Il réunit plusieurs combattants, chacun issu d'un pays différent, avec ses propres spécialités, et offre ainsi un gameplay avec un large vantail de possibilités. Le titre se démarquait par ses persos charismatiques et son ambiance chevaleresque adulte. Et peut-être même un peu trop, puisque le jeu s'est vu censurer chez nous dès la cinématique d'introduction. En effet, dans la version japonaise, on voit que Sofitia se baigne nu dans une rivière. Pourtant, on ne voit rien à part son dos. Mais cela a peut-être été jugé trop sensuel, et pour la version occidentale, elle a dû se couvrir un peu plus. On ne comprend pas vraiment pourquoi le nom passe de Soul Edge à Soul Blade, mais le problème ne se posera plus avec la suite qui portera le nom de Soul Calibur. Il sortira bien évidemment en arcade, mais fera surtout le bonheur des possesseurs de Dreamcast en leur offrant le jeu de baston 3D ultime. Les graphismes sont tout simplement merveilleux. Le charisme et la variété de nouveaux personnages facilitent l'identification. Tout le monde peut se retrouver dans l'un d'eux. Le titre propose aussi des styles de jeu inédits, comme le mode mission. Ou comme son nom l'indique, le joueur devra remplir quelques missions pour gagner des crédits et s'acheter des bonus. Un des bonus remarquables est le skin metal que l'on peut donner à tous les joueurs. Même si ça ne sert à rien, il faut bien admettre que ça à la classe. Il sera aussi possible de personnaliser la cinématique d'introduction en remplaçant les protagonistes comme on le souhaite. Et ça peut donner des choses assez étranges. On commence aussi à voir apparaître des guests, du moins un, il s'agit de Yoshimitsu, un personnage fétiche de la série Tekken. Et autant dire tout de suite que cet invité s'est fait remarquer. Et d'ailleurs, le succès des suites de Soul Calibur viendra peut-être même de ses futurs guest stars. Et pour marquer le coup, dans Soul Calibur 2, Namco décide d'introduire des personnages uniques sur chaque plateforme différente. Ce sera Ayachi, un des personnages les plus forts de Tekken, qui se retrouve dans la version PlayStation 2. Ok, c'est un guest, mais qui vient de chez Namco, rien de bien folichon. Mais avec Spawn, ça commence à devenir intéressant. En effet, le personnage de Todd McFerland se retrouve exclusif à la version Xbox. Et s'il se retrouve là, ce n'est pas un hasard. C'est parce que le dessinateur Todd McFerland avait designé Nekrid, un autre personnage du jeu. La console ayant eu le plus grand nombre de ventes de Soul Calibur 2 est la Nintendo Gamecube. Et son guest n'y est sans doute pas pour rien. Il s'agit de Link, le seul personnage de Nintendo capable de rivaliser avec Mario en termes de popularité. L'incursion de Link dans l'univers de Namco se fait naturellement et on ne se pose pas trop de questions. Le thème de notre héros apparaît ici en version réorchestrée comme pour dire aux fans, on vous aime. Mais ce n'est pas tout, car l'armement du héros à capuche verte respecte fidèlement ses aventures. Déjà, les couleurs de tenue rouge et bleue sont bien entendu les tuniques de l'eau et du feu de Zelda Ocarina of Time. Mais alors, d'où vient cette tenue mauve ? Et il faut remonter à la première aventure de Link sur NES pour le savoir. Lorsqu'il obtient la bague bleue, sa tenue change de couleur. Elle devient mauve. La Master Sword que l'on ne présente plus voit aussi son origine dans le premier épisode de Zelda. Il s'agit de la seconde épée que l'on gagne. L'épée magique est l'épée la plus puissante de Zelda sur NES et c'est une joie de la retrouver ici, car depuis, on ne l'avait plus jamais revue. L'épée d'Armos vient tout simplement d'Armos, les grosses statues qui bougent quand on les touche. C'est amusant que Link puisse la manier, alors que ce n'est possible dans aucun jeu. La canne de Birna que l'on obtient dans Zelda et Link to the Past protège Link à l'aide d'une aura magique. Dans Soul Calibur 2, elle lui permettra de regagner de la santé. Le filet à papillons, l'arme comique de Link dans ce jeu, vient aussi de Zelda 3. A la base, elle sert à attraper des fées ou des abeilles. Dans Soul Calibur, il sert juste à faire rire. L'épée de Bigorron est l'épée la plus puissante de Zelda 64. Elle est forgée par Bigorron, d'où le nom. On retrouve également la massue Megaton de Zelda 64. Beaucoup plus lourde qu'une épée classique, elle fait beaucoup de dégâts. C'est l'arme dont on a besoin pour tuer le maître du donjon de feu dans Ocarina of Time. Le bouclier miroir est celui d'Ocarina of Time. Il s'agit du bouclier le plus puissant, capable de refléter la lumière et même certains rayons. On ne peut que féliciter la cohérence et le respect du personnage de Nintendo, qui ferait même craquer le plus exigeant des fans. Mais Namco n'a pas non plus oublié de faire des clins d'œil à ses propres séries. Un des costumes de Cassandra l'a fait étrangement ressembler à une autre mascotte de l'éditeur. Il s'agit de Valkyrie, de Valkyrie no Densensu, un jeu qui n'est jamais sorti de l'archipel nippon, malgré son immense succès. Elle peut également se battre avec la canne de cristal rouge et le bouclier assorti qui sont utilisés par les héros de Tower of Druhaga. Et c'est surtout dans Soul Calibur 3 que l'éditeur va s'en donner à cœur joie. Le jeu sort exclusivement sur PlayStation 2 et perd donc son système de personnages unique pour chaque console. Par contre, un système de création de personnages fait son apparition et Namco a caché quelques petites références. Il est possible de déguiser son personnage en King de Tekken. Bon, même s'il s'agit juste d'une tête de panthère avec de l'imagination en voie King. Il est aussi possible de trouver le déguisement de Gilgamesh, le héros de Tower of Druhaga, un jeu phare de Namco au Japon. Mais le plus explicite reste encore le costume de Cosmos, un des personnages de la série Xenosaga. Le quatrième épisode de Soul Calibur conserve ce système de création des personnages mais signe aussi l'arrivée en fanfare de nouveaux guests. Un guest pour chacune des consoles, une formule qui a déjà fait ses preuves. La Xbox 360 accueille Yoda, alors que sur PlayStation 3, ce sera Dark Vador qui va s'incruster. Et ça tombe bien puisque ce sont les charts graphiques des deux consoles. Mais ils ne viennent pas seuls. L'apprenti de Dark Vador, le héros de Star Wars, le pouvoir de la force, fait également son entrée. C'est d'ailleurs la première fois qu'il sera jouable, bien avant la sortie de son propre jeu. Il est désormais possible de télécharger Yoda ou Vador selon sa version, rendant obsolète l'exclusivité du personnage. Comme une bonne nouvelle n'arrive jamais seul, il sera possible de retrouver des personnages spécialement créés pour l'occasion par des mangakas réputés. Il y a cinq personnages dits bonus. Shira Azad est designé par Izubuchi Yutaka qui a travaillé sur la série Lodos. Angolfier de Yushisaki Mine, le créateur de Keroro. Shura de Oku Iroya qui a travaillé sur Gantz. H-Lock de Ogreight, rendu célèbre par les aventures mamaires de Tenjo Tenge ou plus récemment Air Gear. Et enfin, Kamikiri Mushi de Isayuki Irokazu à qui l'on doit Maehime. Si les personnages de Star Wars s'incrustent avec aisance dans l'univers de Soul Calibur, ce n'est pas le cas de ces personnages bonus. Et on ne sait même pas pourquoi ils sont là. Il y a aussi quelques autres nouveautés dans ce jeu, comme la destruction d'armure ou encore le chaos critique. Soul Calibur 4 est le dernier jeu de combat de la licence et pourtant ce n'est pas le dernier à être sorti. Un bits et mots est sorti sur Wii portant le nom de Soul Calibur Légende. Il permet de suivre l'histoire de quelques protagonistes. Il y a encore tant de choses secrètes à découvrir sur cette série mythique qui au fil du temps a su même transcender l'histoire. Et on est impatient de voir le nouvel épisode de Soul Calibur pour savoir quels seront les nouveaux guests, jusqu'à quel point la poitrine d'Ivy va gonfler. Enfin, que des choses intéressantes, quoi.